wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au maïc et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'expérimenter très facilement et très rapide alors pour réaliser ce glitch il faudra vous rendre sur la map du code qui est affiché en haut de l'écran de toute façon le code je vous mettrai je vous le mettrai en description en commentaire épingle donc quand vous arrivez dans cette map vous allez pouvoir soutenir un créateur si vous voulez donc si vous voulez me soutenir vous appuyez sur le bouton soutenir un créateur et là vous mettez le code créateur scm en minuscule peu importe et vous acceptez merci à tous ceux qui le font franchement vous êtes les boss alors ensuite quand vous avez noté le code ce que vous faites c'est que vous appuyez sur option vous allez lancer le jeu et là vous avez deux trois petites choses à faire donc là vous attendez que le début de partie commence voilà ensuite vous allez chercher des caisses regardez ici juste à gauche et trois caisses est ce que vous allez faire c'est interagir avec la première quête comme ceci là ça va vous donner des experts donc là ça me donne neuf mille xp mais c'est possible que vous ça vous en donne plein des plus parce que moi je suis un peu en xp limité vous pouvez gagner jusqu'à 80 mille xp voire peut-être même plus en appuyant sur chaque caisse alors très important il y a trois caisses il faut pas appuyer sur les deux autres caisses avant d'avoir fini la manche donc là je vais finir la manche dès que j'aurai fini la manche ben je vais appuyer sur la deuxième caisse ça va me rapporter encore de l'xp donc là manche une terminée donc je vais près de la deuxième caisse et j'appuie dessus donc là ça va me donner des experts là ça me donne 8000 et ici à une troisième caisse mais voilà ça peut vous donner 80 mais là moi je répète moi ça me donne 8000 c'est pas énorme mais voilà je suis un peu en xp limité là la troisième caisse et ben vous la faites à la fin de la deuxième vague ou alors ce que vous pouvez faire si vous avez pas envie de faire la deuxième vague c'est d'appuyer sur option menu arrêter le jeu et pour commencer vous faites que la première caisse puis la deuxième caisse puis en fait ensuite vous recommencez parce que là il va falloir attendre 40 secondes pour la deuxième vague donc peut-être que ce sera plus rapide de relancer la partie à chaque fois et faire deux caisses et non faire trois caisses donc ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire des choses peut-être que en tuant aussi plus de zombies ou ouais je suis même pas sûr je pense que vous n'avez même pas besoin de tuer les zombies mais au cas où peut-être tuer les pour voir si ça donne plus d'xp alors pourquoi ça ramasse pas les munitions automatiquement là c'est bizarre ok ok donc dans deux secondes je vais pouvoir interagir avec la caisse si j'ai interrigi si vous interagissez avant j'ai gagné 300 xp en plus si vous interagissez avant avec la caisse avant que la manche soit finie vous risquez de ne pas avoir d'xp donc ça ne fonctionnera pas donc attendez bien que la manche soit finie ah bah là je les ai même pas obtenu donc en vrai moi ce que je vous conseille c'est même pas faire la vague 2 vous faites la vague une donc on va recommencer en fait arrêter le jeu hop rejouer on va recommencer parce qu'en fait la caisse 3 j'ai l'impression que ça marche pas donc ce que vous faites c'est que vous relancez le jeu vous interagissez avec la première caisse prenez les xp à je crois même pas d'xp comment c'est possible peut-être j'ai interagis très vite je vais essayer d'interagir la troisième caisse non elle me donne pas d'xp on va peut-être alors qu'il faut pas arrêter le jeu faut retourner à l'accueil on va retourner à l'accueil on va essayer sinon c'est bizarre bon on retourne à l'accueil on va essayer peut-être qu'en arrêtant le jeu ça ne fonctionne pas donc là on lance le jeu on va directement sur la caisse voir si la case numéro 1 nous donne des xp on va aller sur la gauche et là ça nous donne bien des xp et vous avez vu j'ai pris plus d'xp donc peut-être que plus vous allez jouer plus vous allez gagner d'xp donc là regardez si j'interagis avec la deuxième ça ne fonctionnera pas donc faut vraiment attendre la fin de la vague une pour interagir avec le deuxième bouton donc ce qu'on va faire là maintenant c'est retourner à l'accueil et on va retourner dans la map à chaque fois dès que vous aurez fini les deux dès que vous aurez intéressé avec les deux premiers boutons vous retournez à l'accueil et vous retournez dans la map et vous faites ça en illimité pour gagner 10 xp en illimité donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était Soikulmec et ciao peace